C'est un coup mortel à Israël. Elle a induit Israël tellement en idolâtrie qu'Israël ne s'est plus jamais relevé de cette chute. Et quand le Seigneur donne un avertissement à Jean, et il parle de ceux qui ont l'esprit de Jézabel, et ce que Dieu n'aime pas, et voilà, donc Jézabel, on parlera peut-être d'elle à un autre moment, mais 19 rois qui ont fait le mal, malgré que le prophète ramenait les gens, mais ça n'a pas été assez. Mais dans le royaume du Sud, qui était Judas, on a eu également 19 rois et une seule reine. Nous avons 19 rois et une seule reine. Et ce qui fait à peu près 20 personnes. Ça fait 20 monde. Dans le Nord, on avait 19 règnes. On va dire règnes. Dans le Nord, il y a 19 monde qui gouvernent. Ok, mais dans le Sud, on avait 20 règnes. Mais dans le Sud, il y a 20 monde qui gouvernent. Mais le royaume du Nord a été amené en captivité en 721. Mais le royaume du Nord a été amené en captivité en 721. Avant Jésus. Avant Jésus. Et la captivité du Sud est venue en 606 avant Jésus-Christ. Mais la captivité sud-là, il commençait en 606 avant Jésus-Christ. Ça, c'est 100, on avait calculé l'autre jour, ça a un 5 ans de différence. Ça a fait 115. 115 ans de différence. Et entre 19 et 20. Et vous savez pourquoi il y a 115 ans de différence? Parce que dans le Sud, de temps en temps, il y avait des rois qui suivaient la voie de Dieu. Et quand tu marches selon la voie de Dieu, tu vis plus longtemps. Et le règne est plus long. C'est pourquoi avec seulement la différence d'une seule royauté, On voit que le royaume du Sud a vécu plus longtemps que le royaume du Nord. 115 ans de plus. Parce qu'il y avait quelques rois qui ont marché dans les voies du Seigneur. Il y a eu des rois qui n'ont pas du tout marché dans les voies de Dieu. Mais quelques-uns ont marché dans le chemin de Dieu. Ça a ajouté 15 ans à l'existence du royaume du Sud. 115 ans à l'existence du royaume du Sud. Ça fait que le royaume du Sud a duré 115 ans de plus. C'est beaucoup 115 ans. 115 ans, c'est en pire. Maintenant, quand le royaume du Sud était pris en captivité, Les royaumes du Sud ont été prisonniers. Et les babyloniens sont venus, ils les ont amenés prisonniers. Les babyloniens sont venus, ils les ont amenés comme prisonniers. Et ils sont allés, ils ont passé 70 ans de captivité. Ils sont allés, ils ont fait 70 ans en prison. Et maintenant, dans la captivité, ils ont eu aussi des prophètes. Ils sont en prison, ils ont eu des prophètes. Et des gens comme Ézéchiel, Daniel. Montakou, Ézéchiel, Daniel. Néhémie qui les ont conduits après pour retourner à Jérusalem. Néhémie qui vient de retourner à Jérusalem. Ce sont des gens qui se sont levés pour Dieu, pour le peuple de Dieu. C'est les gens qui étaient campés pour faire bonjour. Même dans la captivité. Même dans la prison. Ils ont gardé la ligne à suivre pour marcher avec Dieu. Ils ont gardé la ligne pour marcher avec bonjour. Pardon. Et on pourra parler de Daniel, on parlera de Daniel à un autre moment. On a parlé de Daniel, on l'entend. Et on va parler des prophéties et de la fin de temps quand on va parler de Daniel. On a parlé de Daniel, on a parlé fin de temps avec prophétie. Et vous savez, le livre de Daniel, c'est un peu le livre de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Le livre d'Apocalypse, c'est un cours, livre d'Apocalypse, maintenant en ci est temps. La première révélation en ce qui concerne la fin a été donnée à Daniel. La première révélation en ce qui concerne la fin de temps a été donnée à Daniel. Et puis Jean a eu la seconde révélation. Et puis Jean a eu la deuxième révélation. Et comme vous le savez, le deuxième c'est toujours meilleur que le premier. Tant que vous nous connaissez, le deuxième n'est toujours plus bon parce que le premier. Mais le premier va nous aider à comprendre le deuxième. Mais le premier va nous aider à comprendre le deuxième. Et l'Apocalypse nous donne plus de détails, plus compréhensifs. L'Apocalypse nous donne plus de détails et plus compréhensifs. Mais Daniel, il y a certaines choses dans l'Apocalypse, tu vas les comprendre en étudiant Daniel. Il y a certaines choses dans l'Apocalypse, tu vas comprendre l'appétit de Daniel. Donc il ne faut pas négliger Daniel. Il ne faut pas négliger Daniel. Et c'est très important. Il est important. Et donc c'est ce que nous avons vu un peu la fois dernière. C'est ça, notre théorie, la dernière fois. Ils étaient captifs pendant 70 ans. Ils étaient en prison pendant 70 ans. Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Et la parole qui disait ceci. La parole l'a dit. Que vous allez s'aimer, mais la septième année, vous allez laisser reposer la terre. On a travaillé sept ans, et puis la septième année, on doit quitter la terre à reposer. Mais ils n'ont pas respecté cela. Mais ils n'ont pas respecté cela. Alléluia. On va commencer à regarder maintenant comment, après ce temps, je vais juste souligner d'abord ceci. Et le royaume du Nord, ils sont partis captifs. Ils sont allés en prison. Mais nulle part, on ne retrouve leur trace de retour dans la terre promise. C'est pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, on va te parler de 10 tribus perdus du royaume d'Israël. C'est pour ça qu'il y a plusieurs théories là-dessus. Certaines disent que ce sont les anglo-saxons. Moi, je ne sais pas où. D'autres disent que ce sont les Ivoiriens. Moi, je ne sais pas. Mais il y a 10 tribus dont on perd la trace. Mais les deux autres qui étaient du sud sont retournés dans la terre promise. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant, leur retour. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est retour. Et on va aller dans le livre de Néhémie. On va aller dans le livre de Néhémie. On va lire le chapitre 2. On a pris le chapitre 2. Néhémie, c'est un personnage extraordinaire. Néhémie, c'est un personnage extraordinaire. Quand on parle de réconstruction, on se rapporte beaucoup à Néhémie. Quand on veut parler du réveil, Néhémie nous donne des étapes du réveil. Maintenant, regardez Néhémie 2. Néhémie chapitre 2. À partir du verset 1. Commencez dans verset 1. La Bible nous dit... Pardon. Le moteur est encore... C'est là qui m'a contaminé. La Bible nous dit... Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Arthar-Cerce, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. L'Essar, l'Empereur attaque XVI, t'a gagné 20 ans depuis qu'il s'est gouverné. Nous nous avons mis le temps, moi, mars, avril, juste à accepter tout par moi pour me servir l'Empereur divin. Moi, pour te boire son bali, les gens, moi, moi, paraitre Kagu, comme ça, devant lui. Moi, paraitre comment? Kagu. Kagu, c'est ça triste? Oui, je pense. Kagu. Kagu? Je pense à Abattu. Abattu. OK. OK. Alors, Néhémie, j'apprends. Permettez-moi d'apprendre, s'il vous plaît. Alléluia. Néhémie était Kagu devant le roi. Néhémie était... Abattu. Abattu devant le roi. Triste. Et la Bible nous dit, il n'a jamais été triste devant le roi. La Bible nous dit, il n'a jamais été triste devant le roi. Laissez-moi dire un peu aux chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Qui te me dit non, chrétiens, je dis. Néhémie n'avait pas le Saint-Esprit. Néhémie n'avait pas le Saint-Esprit. Allô? Allô? Néhémie n'était pas rempli du Saint-Esprit. Néhémie n'avait pas rempli du Saint-Esprit. Répondez-moi, là. Dites Amen. Amen. Alléluia. Mais il n'a jamais été triste devant le roi. Mais il n'a jamais été triste devant le roi. Ça nous parle d'une mentalité de quelqu'un. Ça nous parle de l'attitude qu'il avait. C'était quelqu'un de positif. C'était quelqu'un qui encourageait l'entourage. C'est quelque chose, là. Il n'a jamais paru triste devant le roi. Je ne peux pas dire ça de quelqu'un ici parmi nous aujourd'hui. Quelqu'un qui, lorsque tu le vois, il y a toujours le sourire. Lorsque tu le vois, tu es encouragé. C'est comme ça que nous devons être. C'est ce qu'on doit dire de nous. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux faire un effort. Je veux faire un effort. Alléluia. Je veux faire un effort. Alléluia. Et regardez, vous pouvez me dire, ah, ça c'est juste Néhémie qui dit cela. C'est juste Néhémie qui dit cela. Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Il dit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je suis saisi d'une grande crainte. Et puis, ils disent comme ça. Qui j'en figure vous fait râler comme ça? Ce n'est pas malade ou malade. Qui ça qui a fait la peine comme ça? Laisse-moi demander. Oh non. Regarde. Le roi le voit triste. 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 Mais, tu sais, regardez. Si tu es tout le temps abattu, ça devient normal. Il y a des gens qui sont tout le temps abattus. Mais quand on le voit, ça ne fait plus de différence. Mais là, le roi le voit. Le roi lui-même est étonné. Il dit, oh. Mais pourquoi tu es triste? D'habitude, tu n'es pas triste. Habituellement ou pas. Mais que cela soit nous. Et un jour, il est triste. Le roi dit, non, il y a un problème. Le roi dit, non, il y a un problème. Allô? Allô? Regarde ton voisin. Je veux faire un effort. Come on. Tu sais, soyons joyeux. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il faut nous toujours joyeux. Mais un seul jour, il est triste. Le roi dit, qu'est-ce qui ne va pas? Un seul jour, il était triste. Le roi dit, sans gain. Mais nous-mêmes avec le Saint-Esprit. Mais nous-mêmes avec le Saint-Esprit. On te voit triste. Nous, oui, ou triste. On dit, ah, on le connaît. On dit, ah, moi le connais. Aïe, aïe, aïe. Non. Non. J'ai l'esprit du Seigneur en moi. Moi, j'ai l'esprit. Je dois être un encourageur. Je dois être celui qui élève les gens. Je dois être celui qui transforme l'atmosphère. Quand j'arrive quelque part, même s'il y avait la tristesse, les gens s'égaient. Les gens deviennent, oh, OK, il est arrivé. Allô? Oh, boy. Je ne semble pas être convaincant du tout, là. Je suis en train de parler à quelqu'un, là. Moi, je ne suis pas convaincant, mais je parle avec vous, là. Si tu veux les gagner au Seigneur, il faut que tu leur montres que ce que tu as vaut la peine. Il faut montrer que ça au gagnant, il vaut la peine. Alléluia. Il faut que tu leur montres que le Saint-Esprit, c'est du miel, et non du jus de citron, là. Il faut montrer au Saint-Esprit, c'est miel lié, ce n'est pas en J, ici. Allô? Aïe, 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 aïe. Ce n'était pas dans le programme. Mais c'est Néhémie qui a amené ça là-dedans. Il n'est pas dans le programme, mais c'est Néhémie qui mène le là. Alléluia. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consommées par le feu? Écoutez, je n'ai pas préparé ça. Tendez, je n'ai pas préparé pour ça. Écoute, je n'étais pas préparé pour ça. Mais ça vient tout seul. Mais ça a l'essenté pour... Et je veux le cracher comme ça vient. Regardez Néhémie. Regardez Néhémie. Il parle de ces pulcres de ses pères. La palais de ton beau Papa Léo. Qui sont à profaner. Qui sont à croiser. Et ça ne le laisse pas tranquille. Regarde, laissez-moi vous dire ceci. Et il voit l'héritage de ses pères. Qui est détruit. Et il dit, comment vais-je avoir la joie? Si l'héritage de mes pères est profané. Mais aujourd'hui. Nous faisons face à une génération. Nous contrôlons à une génération. Qui détruit exprès l'héritage de leurs parents. Et qui crasez volontairement l'héritage de leurs parents. Nous devons nous tenir pour l'héritage de nos pères. Nous devons nous tenir pour l'héritage de nos pères. Et tu dis, mais de quoi est-ce que tu parles? Et je suis en train de parler des valeurs de nos pères. Mais il m'a parlé des valeurs de nos pères. Des valeurs de ceux qui nous ont précédés. Des valeurs de ceux qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui en train de partager cette parole. Nous devons honorer nos anciens. Nous devons respecter nos anciens. Néhémie n'était pas tranquille. Parce que les sépulcres de ses pères étaient détruites. Mais nous, nous sommes en train de pervertir les préceptes de nos pères. Néhémie était bien là où il était. Il vivait à la cour du roi. Il mangeait à la table du roi. Il n'avait pas d'héritage, soi-disant matériel, de ses pères. Mais ce qui dérangeait Néhémie, c'était les valeurs que cela représentait. C'est les valeurs que cette ville représentait. Les valeurs que le temple représentait. Il dit, mais comment puis-je me réjouir? Il dit, mais aujourd'hui, pour se réjouir, nous allons détruire les valeurs de nos pères. Pour avoir plus d'argent, nous allons hypothéquer nos familles. La famille est plus importante que l'argent. Ça, c'est juste moi. Ça, c'est juste moi-même. Et le roi me dit, que demandes-tu? Et regardez la réaction de Néhémie. Dans le même verset. Il dit, je priais le Dieu des cieux. Regardez la réaction de Néhémie, c'est dans le même verset. Il dit, moi, priez bon Dieu dans le ciel. Priez bon Dieu dans le ciel. J'ai prié le Dieu des cieux. Voilà. Et le roi me demande, qu'est-ce que tu veux? Avant de dire quoi que ce soit. J'ai prié Dieu. Dieu, qu'est-ce que je vais demander au roi? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi un juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Et puis, moi, réponds-le, si ça fait l'empereur plaisir, si l'empereur content, j'envoie le servir, t'en prie, quitte-moi à l'épée juda, dans la ville que tes ancêtres, moi, enterrez pour moi, car je rebâtisse. Tu sais, Néhémie se serait rébeller. On allait dire, il a plein de rois. Parce que le roi même, c'était un roi méchant. Ce n'était pas un roi qui servait Dieu. Dans notre pensée d'aujourd'hui, si on était à la place de Néhémie, on allait monter une rébellion. Et on allait quitter Babylone par la guerre. Et on allait dire, on est en train de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Parce que le roi ne sert même pas Dieu. Et nous allons partir. Mais Néhémie a dit, je sers le roi. Et il a demandé la permission du roi. Et puis il a demandé la permission du roi. Vous savez quoi? Nous connaissons le roi. Le roi a... Regardez ce que la Bible dit. Le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixais un temps. Waouh! Waouh! Il avait quelque chose à faire. Il n'avait rien à voir avec le roi. Il n'avait rien à voir avec le roi. Il n'avait rien à voir avec Dieu. Il n'avait rien à voir avec Dieu. Et le roi était loin d'aimer Dieu. Le roi ne servait pas Dieu. Mais c'est le roi qui donne la permission et la bénédiction pour aller faire. Et puis c'est le roi qui déballe la bénédiction avec la permission pour aller faire. Et Néhémie est sorti de là pas comme un rebelle. Mais il est parti de là avec la bénédiction de Dieu et la bénédiction du roi. Mais il est parti l'équité avec la bénédiction de Dieu et puis la bénédiction de Dieu. Et vous savez autre chose qui a suivi Néhémie? Est-ce qu'il a utilisé le ressource du roi? Il a utilisé le ressource du roi. C'est le roi qui lui a donné l'argent. C'est le roi qui bat les corbes. Anyway. C'est le roi qui bat les corbes. Je commence à comprendre le créole comme pas possible là je vous dis. Ça vient. Comment on dit ça vient? L'abvini, l'abvini. L'abvini, l'abvini. Alléluia. Il dit Puis je dis au roi si le roi le trouve bon verset 7 qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. L'Essa, moi je dis l'Amperea. Si ça fait l'Amperea plaisir, l'Amperea t'a fait écrit l'Amperea pour gouverner la province, l'Amperea, la rivière, les fratiaux. Pour quitter moi, je vais passer pour arriver au pays Juda. Et il dit Et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occupérais. Le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Wow! Vraiment, wow! Et c'est comme ça que la réorganisation de retour du peuple de Dieu a commencé. C'est comme ça, l'organisation de retour du peuple de Dieu a commencé. Et il y a eu plusieurs expéditions. plusieurs expéditions. Et il y a eu Zeroubabel. Il y a eu Néhémie. Il y a eu Ezra. Et tous, tour à tour, ils ont non seulement restauré Jérusalem et ils ont rebâti le temple également. non seulement ils ont bâti le temple mais ils ont restauré Jérusalem et ils ont rebâti le temple. Et le temple a été rélevé. Les murailles de la ville ont reconstruit et le peuple juif a recommencé à vivre comme une nation. Et puis le peuple juif recommençait à vivre comme une nation. Ils ont recherché les paroles de Dieu. Ils ont recommencé à rechercher les paroles de Dieu. Il y a eu je ne sais pas comment le décrire mais il y a eu un retour au culte. Il y a eu un retour au culte. bien qu'il y a eu un réveil au début même si il y a eu un réveil dans le commencement mais ce culte est tombé dans une espèce de routine par la suite. Mais ce culte est tombé dans ton routine après ça. Et après Abakouk pas Abakouk plutôt non Malakie après Malakie les tout derniers prophètes après Malakie les derniers prophètes la Bible pas la Bible mais quand tu regardes l'histoire d'Israël il y a eu 400 ans de silence 400 ans durant lequel pas un seul prophète ne s'est levé pour dire ainsi parle l'éternel 400 ans durant lequel personne n'a vu un ange en Israël Israël était habitué à entendre quelqu'un qui allait sortir en peur Oh j'ai vu un ange Il m'a dit ça 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 et mais rien de tout cela 400 ans durant lequel le ciel était complètement fermé 400 ans quand le ciel est fermé pas une seule voie de direction de la part du ciel pas de voie prophétique aucune visite angélique 400 ans de silence et c'est durant ces 400 ans qui a eu naissance de plusieurs fausses doctrines les pharisiens sont nés durant ces temps là pharisiens sont nés durant ces temps les peuples ont développé leur propre doctrine et quand tu regardes partout dans l'Ancien Testament on disait la loi des dieux ou la loi de Moïse mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament on ne parle plus de la loi des dieux ou de la loi de Moïse on parle de la loi on parle de la loi des juifs mais il n'y a pas les lois juifs allez les chercher on se réfère maintenant à la loi des juifs plusieurs doctrines humaines sont nées d'autres qui croyaient dans la résurrection d'autres ne croyaient plus dans la résurrection d'autres qui croyaient dans le divorce le remariage d'autres ne croyaient plus dans cela 400 ans de silence total et si vous remarquez c'est 444 que les murs ont été rebâtis c'est en 444 donc 44 ans plus tard plus de voix prophétiques et ce silence a été brisé lorsque un homme est entré dans le temple pour offrir l'offrande du soir alors qu'il était en train de brûler l'encens sur l'autel de parfum un ange lui est apparu il a eu peur ça faisait 400 ans et l'ange lui apparaît il lui dit Zachary je viens de la part de Dieu ta femme Elisabeth va tomber enceinte elle va donner naissance à un enfant et tu vas l'appeler du nom de Jean 400 ans de silence mais quand les 400 ans de silence ont été rompus nous étions nous étions en train d'entrer dans le Nouveau Testament et ce sacrificateur n'a pas cru à l'ange il dit excuse moi c'est pas que je ne veux pas croire il dit excusez il ne voulait pas de problème quand il rentre à la maison parce qu'il n'a pas de problème il rentre là on va lire ce qu'il a dit et avant de lire ceci je vais vous dire ça avant de lire ça Mabdino de Genèse à Malachi Genèse jusqu'à Malachi c'était 1500 ans d'écriture c'est 1500 ans écrit ça a pris 1500 ans de temps ça te prend 1500 ans et puis il y a eu 400 ans de silence et puis après ça il y a eu 400 ans de silence ça fait 1900 ça te fait 1900 et après on commence le Nouveau Testament a commencé à être écrit dans les années 70 le Nouveau Testament c'est en 1970 1970 1970 et entre le premier évangile qui a été écrit et le dernier qui a été écrit et puis dernier et plutôt le dernier livre du Nouveau Testament qui a écrit dans les Épitres et autres dernier livre écrit dans l'Ancien Testament dans Épitres avec l'Otio il y a eu 100 ans d'écriture il y a eu 100 ans d'écriture donc ce qui nous donne à 1900 plutôt ce qui nous donne 2000 ans d'écriture pour la Bible au complet ça fait 2000 ans pour toute Bible 2000 ans d'écriture 2000 ans qui a été écrit c'est beaucoup c'est en pile et c'est pourquoi la Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres c'est pour ça Bible c'est un livre particulier c'est un livre qui est particulier regardons regardons le Nouveau Testament est fait après les 400 ans de silence après 400 ans de silence l'écriture il y a eu d'abord la visitation angélique et puis on a commencé à écrire la parole 27 livres dans le Nouveau Testament il y en a combien dans l'Ancien Testament 39 qui dit mieux 39 39 39 est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre réponse pourquoi deux personnes disent 39 puis les autres disent rien ok c'est 39 je voulais juste voir si vous étiez sûr de votre réponse 39 livres dans l'Ancien Testament 27 livres dans le Nouveau Testament 39 livres dans l'Ancien Testament 27 livres dans le Nouveau Testament c'est qu'il nous donne un total de 66 livres pour la Bible ça fait nous un total 66 livres pour la Bible avec 40 auteurs au total et puis 40 auteurs en total 32 auteurs dans l'Ancien Testament 32 auteurs dans l'Ancien Testament et 8 auteurs dans le Nouveau Testament et puis 8 auteurs dans le Nouveau Testament 100 ans pardon 100 ans d'écriture 100 ans écriture maintenant si on regarde les 4 premiers livres du Nouveau Testament et ce sont les 4 évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean ces 4 évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean et ce sont des livres biographiques c'est les livres biographiques ça nous parle de la vie de Jésus la paléno de vie Jésus très souvent techniquement et tout le monde dit techniquement 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 le Nouveau Testament ne commence pas avec le livre de Matthieu techniquement le Nouveau Testament ne commence pas avec le livre de Matthieu techniquement le Nouveau Testament commence dans le livre des Actes techniquement le livre qui commence c'est le Nouveau Testament c'est le livre d'Actes quand nous recevons le Saint-Esprit nous entrons dans la Nouvelle Alliance nous rentrons dans la Nouvelle Alliance et quand tu quand tu comprends cela tu évites plusieurs pièges doctrinales l'on comprend ça ou éviter un piège doctrinal oui ta question c'est est-ce que ça ne commence pas à la croix parce que dans le monde tu avais que le premier est-ce qu'il faut que ça commence à la croix on peut litiguer cela que ça commence à la croix mais du temps que l'exécution du testament n'est pas faite on n'est pas encore entré parce que la Nouvelle Alliance c'est l'Église oh pardon j'étais parti la Nouvelle Alliance c'est l'Église et à la croix l'Église n'est pas encore née j'argumenterais même que peut-être avec la résurrection mais même à la résurrection l'Église n'est pas encore née parce que l'Alliance n'est pas encore vraiment scellée et pourquoi j'ai dit cela est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai dit cela oui la promesse on va y arriver mais il y a quelque chose de très important de crucial qui n'est pas souvent apparent mais qui devait être fait je vais vous donner un indice nous sommes des étudiants de la parole de Dieu n'est-ce pas nous creusons ici nous étudions par le bon djéa après la résurrection Jésus est monté au ciel combien de fois après la résurrection Jésus combien de fois il est monté dans le ciel c'est deux fois qu'il est monté au ciel après la résurrection Jésus est monté deux fois dans le ciel la première fois on ne le voit pas mais c'est dans la parole parce qu'il le dit parce qu'il le dit je veux vous exemplifier amen on ne voit pas creuser on ne voit pas les c'est dans le livre des gens ok il est ressuscité il est ressuscité amen allez il est ressuscité soyez contents il est ressuscité amen il est ressuscité là les femmes vont au sépulcre avec Pierre et Jean Pierre et Jean voient puis ils partent Pierre avec Jean il est resté là-bas il ne faut pas toujours partir très vite de l'église Marie était restée Marie était restée amen et puis quand finalement le Seigneur lui apparaît finalement le Seigneur apparaît elle pensait que c'était un jardinier elle pensait que c'était un jardinier et puis elle dit si vous l'avez déplacé dites moi où vous l'avez mis elle dit si vous l'avez déplacé elle dit et puis le Seigneur lui dit Marie et puis Seyad dit Marie et puis quand elle le reconnaît finalement elle dit Rabouni qui signifie maître comme la parole de Dieu nous dit mais elle voulait aller le toucher elle était excitée elle voulait l'embrasser qu'est-ce que le Seigneur lui dit ne me touche pas il dit pas toucher oh c'est bizarre Jésus qui fait son frais il dit ne me touche pas Jésus qui a fait intéressant pas toucher non c'est pas ça il dit parce que je ne suis pas encore monté auprès du père parce que tout n'était pas encore accompli qu'est-ce que le sacrificateur faisait après que le sacrifice a été immolé il prenait le sang et il allait entrer avec cela dans le sein des saints pour asperger cela sur le propitiatoire et c'est cela qui apaisait la colère de Dieu donc le Seigneur n'était pas encore monté dans le vrai saint des saints pour asperger son sang sur le propitiatoire afin que nos péchés soient couverts vous savez si Marie l'avait touché il fallait qu'on recommence le processus le Seigneur Jésus regarde tout ce qu'il a traversé il dit ne me touche pas je dois encore monter parce que une fois que les sacrificateurs étaient purifiés il ne fallait pas le toucher de peur de le souiller afin que il ne meure pas quand il va porter le sang dans le lieu très simple donc le Seigneur est monté il est allé asperger le sang et c'est là que le processus était maintenant complété après ça tout le processus était fini maintenant regardez huit jours plus tard après huit jours après Thomas le voit Thomas et il dit Thomas d'abord il n'était pas là quand il est apparu il dit si je ne vois pas ses plaies je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans ses côtés je ne veux pas croire mais maintenant Jésus vient il dit Thomas viens touche moi met ta main là et pourquoi il a dit à Marie tu ne me touches pas pour que ça lui dit Marie pas mon doigt Thomas dit touche et puis Thomas lui dit mon doigt parce que tout était complété parce que toute bagaille était finie il était monté il a aspergé le sang il a aspergé le sang et ainsi tout ce que le souverain sacrificateur faisait sur la terre tout ce que le souverain sacrificateur était fait sur terre il l'a fait dans le réel le fait dans le réel le sacrificateur le faisait comme ombre pour imager ce qui doit être fait dans le ciel mais Jésus est venu il l'a fait en substance c'est pourquoi notre alliance est meilleure parce qu'il n'a pas aspergé le sang dans le tabernacle terrestre qui a été construit selon ce qui lui a été montré comme il s'est dit dans l'exode 25-8 que tu dois faire selon le modèle tu dois faire le tabernacle selon le modèle qui t'est montré et parce que le tabernacle était la réplique de ce qu'il y a dans le ciel parce que le tabernacle c'est une image qui t'est dans le ciel Allélui donc Jésus devait monter et asperger le sang Jésus était doué monter pour l'asperger le sang mais techniquement mais techniquement l'église est née le jour de la Pentecôte l'église est faite le jour de la Pentecôte mais c'est là que nous rentrons dans la nouvelle alliance c'est là que nous rentrons dans la nouvelle alliance mais c'est là que les choses de la nouvelle alliance aussi commencent c'est dans ça que la nouvelle alliance elle commence et tout Amen Allélui donc la nouvelle alliance c'est pourquoi tout ce que vous voyez arriver dans les évangiles c'est pour ça tout ça oui qui est venu dans l'évangile même Jésus lui-même dit je suis venu pour accomplir la loi même Jésus lui dit moi vini pour m'accomplir la loi Allo parce que la loi était encore de mise parce que la loi est toujours là et oui bon maintenant le livre des actes c'est le livre un peu historique on va dire c'est le livre de l'histoire de l'église livre acclant c'est livre histoire de l'église c'est là où on voit la naissance de l'église c'est là où est l'église des vines faites et après les épîtres après épithio ce sont des lettres écrites à des églises après ça épithio c'est un livre écrit pour l'église et ce sont des instructions pour corriger des problèmes dans les églises c'est instruction qui baille pour corriger des problèmes qui viennent dans l'église et le livre d'apocalypse c'est le seul livre prophétique du nouveau testament et puis l'apocalypse c'est le même seulement qui lit prophétique dans le nouveau testament maintenant regardez ceci avez-vous déjà été confronté par ceci est-ce que nous déjà fait pas ça tu dis à quelqu'un tu dois être baptisé au nom de Jésus pour être sauvé il dit non parce que la bible dit si je crois dans mon coeur et que je le confesse de ma bouche je suis sauvé parce qu'elle dit si je crois dans mon coeur et puis je dis avec le bouche je suis sauvé Romain 19 Romain 19 9-10 Romain 10 verset 9 on va le lire Napoline quelqu'un peut le lire pour nous Sœur Emmanuela tu as pris congé ou quoi tu as perdu l'enthousiasme de la lecture ou quoi je vois je vois maman la bible dit si tu confesse ta bouche et bien si tu crois dans ton coeur pour tu la sauvé tu seras sauvé car c'est un croyant du coeur qui va venir à la justice et c'est en confessant de la bouche qui va venir à sa vie selon ce que dit quiconque croit en lui ne sera pas voilà maintenant voilà pardon si vous déclarer à la bouche devant tout le monde Jésus est Seigneur si vous pouvez être tout le bon dans le coeur où le bon Dieu te fait le lever sortir vivant parmi moi ou à sauver parce que les gens ont une confiance toute le bon dans le coeur c'est que le bon Dieu te fait le grâce les gens ont déclarer à la bouche devant tout le monde tout le monde il y a confiance dans le bon Dieu c'est le ça il y a des livres d'après ça il y a écrit dans le livre il y a encore n'importe qui qui mette confiance dans le livre il y a des gens qui sortent alléluia voilà maintenant quelqu'un te dit cela il y a des gens qui disent ça bon qu'est-ce que tu lui réponds qui sort ou après parce qu'après tout Marc 15 16 nous dit Marc 15 Marc 16 15 16 après ça Marc 15 verset 16 Marc 16 15 16 verset 15 dis nous ah oui c'est Marc oui Marc est là oui alléluia 16 15 16 bon Et le monde qui ne croit, va condamner. Bon, maintenant, on fait quoi? L'un nous dit, je dois croire et me faire baptiser pour être sauvé. L'autre me dit, je dois confesser de ma bouche et croire dans mon cœur pour être sauvé. Lesquels qui sont lesquels? L'autre dit, je dois croire et baptiser pour me sauver. L'autre dit, je dois confesser dans ma bouche et croire dans ma bouche pour me sauver. Qui ça me doit? Là, on dit, bon, moi je prends l'un et moi je prends l'autre. Et puis, moi je prends l'un ou bien moi je prends l'autre? Non. Non. La Bible n'est pas un buffet. La Bible n'est pas un buffet. Allô? La Bible, ce n'est pas comme un buffet. La Bible n'est pas tant qu'un buffet. Où tu vas, tu prends ce que tu aimes manger, tu laisses les brocolis. Non. Tu vois, au buffet, tu prends seulement les crevettes, la viande, tu laisses tous les légumes. Où aller dans le buffet, on prend le cribiche, la viande et tous les légumes. Oh, ok, cribiche. Alléluia. Mais non, ce n'est pas comme ça la Bible? La Bible, c'est que tu prends tout. Bibelan, on prend tout. Allô? Et tout s'explique. Tout bagaille qu'on explique. Mais quand tu comprends ceci, Que ça, c'est la vie de Jésus. Les évangiles, c'est la vie de Jésus. Évangilio, c'est vie Jésus. Je vais retourner à Romain et Marc. Amen. M'a retourné dans Romain avec Marc. Mais acte, c'est la naissance de l'Église. Acte, c'est les côtés de l'Église faite. Le livre des actes, c'est vraiment un livre charnière. Livre à clan, c'est un livre qui charnière. C'est dans le livre des actes que les choses changent. C'est dans le livre à clan, c'est que toute bagaille change. Dans les évangiles. Dans l'évangilio. Quand le Seigneur Jésus nous parle. Laissez Jésus à parler. Il nous parle de la nouvelle naissance. Il parlez-nous de la nouvelle naissance. Il pointe vers le livre des actes. Il pointe vers le livre des actes. Il nous dit comment ça va arriver. Et quand nous arrivons dans le livre des actes. C'est là que ça prend place. C'est là que ça arrive. Mais quand on va maintenant dans les Épitres. Les Épitres pointent en arrière. Les Épitres pointent encore au livre des actes. C'est comme ça que ça doit se faire. Là vous avez des vieilles. Regardez comment ça se faisait. Regardez comment ça se fait. Donc les Évangiles pointent au livre des actes. Les Épitres pointent aussi au livre des actes. Si tu veux savoir comment être sauvé. Tu regardes dans le livre des actes. C'est là où tu vois comment les Juifs sont sauvés. C'est là où tu vois comment les Juifs sont sauvés. C'est là où tu vois comment les Samaritains qui sont moitié Juifs, moitié païens sont sauvés. C'est là où tu vois les païens comment ils sont sauvés. C'est là où tu vois comment les païens sont sauvés. Et tu te rends compte que c'est la même chose pour les Juifs, les Samaritains et les païens. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que je vais expliquer maintenant Romain 10, 9, 10? Parce que Romain n'est pas en train de parler aux gens qui ne sont pas dans l'église. Romain est une lettre écrite à l'église. Et si c'est une église, c'est que ces gens-là sont déjà baptisés au nom de Jésus. Ils sont déjà remplis du Saint-Esprit. Ils ont dévié dans leur marche. Ils doivent retourner à l'original. Mais leur retour, ce n'est pas un autre baptême. Leur retour, c'est confessé maintenant, c'est la confession verbale. Ils ne vont pas se faire baptiser encore. Ils doivent se ramener à une place de répentance. Et remettre le Seigneur sur le trône de leur vie encore. Et c'est pourquoi Paul ne leur dit pas de se faire baptiser. C'est pour ça que Paul n'a pas demandé de se faire baptiser. Parce qu'ils sont déjà baptisés. Parce qu'ils sont déjà baptisés. Mais si tu veux être sauvé. Mais si vous voulez sauver. Et que tu n'es pas encore baptisé. Le plan reste toujours l'évangile de Jésus-Christ. Mais si vous voulez sauver le plan, il y a toujours été l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand dans ta marche tu faillis. Mais dans la marche où tu es tombée. C'est là que tu confesses. C'est là pour confesser. Le Seigneur nous donne ce schéma dans l'Ancien Testament. Je sais que je m'écarte un peu, mais ça vient tout simplement. Rappelez-vous de Moïse. Est-ce que nous sommes chez Moïse? Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Pour qui ça? L'y frappait le rocher. Parce qu'il a frappé le rocher. Deux fois? Deux fois. Dix minutes? Oui, on a encore dix minutes. Alléluia. Oh la sauce. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Moïse, pour la première fois. Que tout le monde dise pour la première fois. Moïse, pour la première fois. Tout le monde dit pour la première fois. Pour la première fois. Maintenant, les gens avaient soif. Ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils vont parler à Moïse. Ils vont parler avec Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés au désert? Moïse, pour qu'ils nous as amenés au désert. Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. Tu n'es pas bon. Ou pas bon. Tu nous as conduits ici pour mourir. Ou mettez-nous là pour nous mourir. C'est ça qu'on disait. C'est ça qu'on nous a dit. Nous, on va retourner en Égypte. Nous-mêmes, nous sommes retournés en Égypte. Moïse était irrité. Moïse était irrité. Et Dieu lui dit, va, prends le bâton. Appelle les chefs des tribus. Va frapper le rocher. Et Dieu va donner de l'eau. Je vais donner de l'eau. Moïse prend le bâton. Il va. Il n'est pas content, là. Il frappe le rocher. Bang! Bang! Et l'eau sort. Et puis, l'eau sort. Et les gens sont contents. Et puis, mon Dieu est content. Hé, Moïse! Hé, Moïse! Quel bon dirigeant! Quel bon dirigeant! Lui, là! Lui, même! C'est ce qu'on disait. C'est ça, nous t'avons dit. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est un homme bon Dieu. Les choses ne changent pas beaucoup. C'est toujours pareil, même aujourd'hui. C'est toujours même aujourd'hui. Et là, ils ont bu. Ça, c'était la première fois. Ça, c'était la première fois. Deuxième fois. Deuxième fois. Quelques mois après. Quelques mois après. Ils ont soif. Il y a soif. Il n'y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Il commence à parler encore. Il commence à parler encore. Ah, c'est Moïse. Ah, Moïse. Quel mauvais dirigeant. Quel mauvais dirigeant. Il nous a conduits ici dans le désert. Il mène nous dans le désert. Quelle idée. Qui idée, ça? Tous ces gens. Toutes ces gens. Mène dans le désert. Mène nous dans le désert. Ce n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Même Dieu. Même bon Dieu. Il ne peut pas faire une chose comme ça. Il ne peut pas faire un bagage comme ça. C'est Moïse. On l'a mangé cru. Il a mangé le tout. Et il voulait le lapider même. Il voulait même voyer rocher. Et là, Dieu dit à Moïse. Et puis, mon Dieu dit à Moïse. Prends le bâton. Prends le bâton. Appelle le chef d'Israël. Rélez le chef d'Israël. Va au rocher. Alnau Rochelan. Mais parle au rocher. Mais parle avec rocher. Ne frappe pas. Pas frappé. Pas. Parlez. Moïse était fâché. Moïse était fâché. Il prend le bâton. Il prend le bâton. Il appelle le dirigeant. Il relève le dirigeant. Il va au rocher. Il dit, vous, peuple, au couroïd. Vous allez me faire mourir ici. Là, il arrive au rocher. Dans sa colère, il a oublié. Frappe le rocher. Dans sa bonté. Dieu donne l'eau. Mais Dieu dit à Moïse. Parce que tu ne m'as pas glorifié devant le peuple. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Pardon, Seigneur. Moïse. Lui qui a enduré tout ce peuple. Ce n'est même pas sa faute. Ce n'est pas la même faute. C'est un méchant peuple. C'est un peuple méchant. Pour lequel il a prié. Pour le peuple salle et prier. Si quelqu'un devait être puni, c'est ce peuple-là. Si on doit être puni, c'est ce peuple-là. Mais Dieu dit non, Moïse n'entre pas. Bon, Dieu dit non, Moïse n'entre pas. Ça semble une punition sévère. Ça semble une punition qui est sévère en pile. Pour quelqu'un qui a tant fait. Pour le monde qui fait en pile bagaille. Mais ce que Dieu était en train de dire. Mais ça, bon, je t'ai dit. C'est que Moïse a gâché. Il a abîmé un type d'enseignement. Parce qu'il a abîmé un type d'enseignement. Parce que le rocher représentait Christ. Parce que le rocher, c'est Christ qui était représenté. Et l'eau représentait le Saint-Esprit. Et puis de l'eau, c'est Saint-Esprit qui le représentait. Et qui était le type du salut. Qui était le type de salut. C'est pourquoi dans le livre de Jean, le Seigneur dit. C'est pour ça, dans le livre de Jean, il a dit. Dans Jean 7. Dans Jean 7. 37 à 39. 37 avec 39. Jean 7, 37 à 39. Jean 7 verset 39. 37 à 39. Elle n'est plus tellement habituée à son travail qu'elle a oublié. Jean 7, 37 à 39. Ouf! Bambamana gaie. Le dernier jour, le jour de la mort, Jésus soutenant le jour s'écria. Si quelqu'un a soi, il vient d'avoir la joie. Celui qui croit au moi, des preuves d'oblique au monde de son saint, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Et continue un peu. Il dit cela de l'Esprit que vous avez recevoir ceux qui croiraient en moi. Car le saint d'Esprit n'avait pas encore été donné. Et que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Hallelujah. Maintenant. Jean 7 verset 37 à 39. Le dernier jour fait là, c'est lui qui était plus important. Jésus sa, Jésus kampe devant fou l'éprime, il dit bien fort. Si un monde soif d'éprime, il met un joint d'éprime, il met un bé. Les gens qui ont confiance dans moi, il y a pour un gros courant d'éprime, il y a pour un gros courant d'éprime qui a la vie qui a sauté dans ce cas. Jean sa écrit dans le livre là. Jésus tape parler que les gens qui croient dans le livre, tu appris à recevoir Saint-Esprit. Laissez Saint-Esprit pas encore descendant sous personne, parce que Jésus n'est pas encore monté dans le ciel là. Hallelujah. Voilà. Jésus n'était pas encore élevé. Jésus n'est pas encore élevé. Et vous voyez, l'eau représente le Saint-Esprit. L'eau, c'est le Saint-Esprit qu'il représente. Qui est vraiment le type le plus fort du salut. C'est le type qui pifle fort dans le salut. Et là, Jésus dit, si tu as soif. Et puis Jésus dit, si tu as soif. Il faut venir boire de l'eau. Il faut venir boire de l'eau. Et Moïse était vraiment dans cette situation. Et puis Moïse était dans cette situation. Où le rocher représentait Christ littéralement. Côté Wachlan, c'est Christ littéralement. Et le livre de Corinthiens nous dit que ce rocher représentait Christ. Et puis le livre de Corinthiens dit Wachsali représente Christ. Mais Christ va souffrir une seule fois. Mais Christ l'a souffri une seule fois. Christ ne va pas souffrir deux fois. Christ, le pape souffrit deux fois. On va frapper sur Christ une seule fois. Il a frappé sur Christ une seule fois. Pas deux fois. Pas deux fois. Et quand nous nous faisons baptiser. L'aie-nous baptiser. Nous typifions les souffrances de Christ en nous. Nous représenter souffrance christienne en nous. Et donc quand nous nous sommes perdus, nous ne sommes pas sauvés. L'aie-nous perdus, l'aie-nous pas sauvés. Et nous venons à Dieu pour la première fois. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de nos péchés. Nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. Nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. Qui vient avec l'évidence de parler en langue. Il vient avec l'évidence de parler en langue. Et là nous sommes sauvés. C'est notre soif initiale. Mais dans notre marche, si nous avons encore soif, nous n'allons pas taper encore le rocher. Nous allons parler au Seigneur. Si nous tombons dans notre marche, nous allons parler au Seigneur. Et le Seigneur va nous restaurer dans notre vie de chrétien. Si nous devons nous faire baptiser à chaque fois que nous péchons. Si nous devons baptiser à chaque fois que nous faisons péché. Nous devons garder un pasteur à temps plein dans le baptistère. Nous devons garder un pasteur tout le temps dans le baptistère. Tu sors, tu fais une heure à l'extérieur, tu reviens, tu te fais baptiser. Ou sortis, ou fais une heure de toi après s'en retourner pour baptiser. Certains d'entre nous, c'est à peine que tu sors du baptistère, avant de traverser même le port de l'église. Il y a une soeur qui te regarde. Oh, elle m'a regardé. Elle a parlé mal de moi. Tu pêches encore. Là tu dois encore... On ne veut pas finir. Non, pas finir. Allô? Donc, ça représentait Christ. C'est Christ qui était représenté. Et quand Romain dit confesser, ce n'est pas les païens, les non-chrétiens. Les Romains disent confesser, ce n'est pas païens, ce n'est pas non-chrétiens. Ils parlent aux chrétiens. Il a parlé avec les chrétiens. Romains 1, verset, à partir du premier verset. Romains 1, à partir du premier verset. Oui. 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 Né de la prière de David, selon la chair et déclaré le fils de Dieu avec du sang, selon l'esprit de saint, et par sa résurrection d'un problème. L'Écriture, notre Seigneur, par qui nous avons conçu la page et la poste de l'âme, nous avons conçu la page et la poste de l'âme, par qui nous avons conçu la page et la poste de l'âme, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été accrochée par Jésus-Christ, à tous ceux qui arrobent, sont bien et bien. Ah, à tous ceux qui arrobent, sont bien-aimés de Dieu. Tous ceux qui ont été appelés. Tu sais, le livre est écrit aux chrétiens. Le livre-là, c'est pour chrétien, il est écrit. C'était quel verset là? Parce que je n'avais pas le verset en tête, alors je lui ai fait lire tout le discours. Verset 7. L'ici, c'est 7 en créole. Nous-mêmes chrétiens, la ville ou l'homme, nous fais partie de la nation, ça y est tout. Bon Dieu, nous réveillez nous pour nous entrer dans la famille Jésus-Christ. C'est ça que nous faisons avec nous. Nous-mêmes, bon Dieu, nous réveillez en pile. Nous-mêmes, bon Dieu, nous réveillez pour vivre à Papouli. Je m'appelle, bon Dieu, Papa, nous, ensemble avec Jésus-Christ, Seigneur, pour nous donner une bénédiction à Képose. Voilà, mais c'est écrit aux Romains, mais pas à tout Rome. Ce n'est pas écrit à la ville de Rome. C'est écrit à Romains, mais pas à toute ville de Rome. C'est écrit à l'église de Dieu à Rome. C'est écrit pour l'église, bon Dieu, qui est en Rome. Et c'est pourquoi il faut comprendre. C'est pour ça, nous devons comprendre. À qui la lettre est écrite? Pour qui la lettre est écrite? Pour apprendre, pour comprendre l'application de ce qui est écrit. Pour nous comprendre comment nous appliquer. Maintenant, regardez ceci. Les quatre évangiles, le livre biographique. Quatre évangiles, le livre biographique. Le livre d'histoire, le livre des actes. Le livre historique, le livre acclant. Les épîtres, qui sont des instructions aux églises. Épitres, qui sont des livres pour instruire l'église. Mais les quatre évangiles pointent vers le livre des actes. Quatre évangiles, qui sont des doigts sur le livre acclant. Mais les épîtres aussi pointent les doigts vers le livre des actes. Mais l'épîtres, qui sont des doigts sur le livre acclant. Et le livre des actes devient le livre charnière. Et puis là, le livre acclant, les vignons, le livre charnière. Et maintenant, regardons un peu les quatre évangiles. Regardez les livres quatre évangiles. On va finir avec ça. Et puis, le lundi prochain, là, on va rentrer dans la doctrine encore. Là, on voit un peu la structure. Nous, on a fini avec ça. Et puis, le lundi prochain, on va rentrer avec eux. Dans la doctrine. On va rentrer dans la doctrine. Mathieu, Marc, Luc et Jean. Mathieu, Marc, Luc et Jean. Les trois premiers... Pourquoi quatre évangiles, d'abord? Pourquoi il y a quatre évangiles? Parce que les destinataires sont différents. Parce que les destinataires sont différents. c'est écrits à des groupes différents. Il y a écrit à des groupes différents. Maintenant, on dit de trois premiers livres. Il y a trois premiers livres. Ce sont des livres... Ce sont des évangiles chronologiques. Il y a trois premiers livres. Mais quand on regarde l'évangile des gens, il est à part. Le livre évangile des gens, il est à part. Maintenant, Matthieu a été écrit... Matthieu a été adressé aux juifs. Matthieu, c'est pour les juifs qu'il a été écrit. Et quand tu lis le livre de Matthieu... Le livre de Matthieu... Oui, et tu décèles tout de suite. Ou être tout de suite. Que dans l'évangile de Matthieu, il y a plusieurs références aux prophètes et aux écrits des juifs. Dans le livre de Matthieu, tu vas voir cette phrase qui va revenir souvent. Dans le livre de Matthieu, il y a une phrase qui est souvent répétée. Ceci arriva pour accomplir ce qui était dit par les prophètes. Ça t'est arrivé pour... Pour accomplir ce qu'avait dit le prophète. Ça t'est arrivé pour accomplir ce qui était dit dans le prophète. Alléluia. Ça, c'est vraiment le marque de la Bible. Oh là là. C'est trop cool. Alléluia. Et tu vas voir, Jésus fit cela pour accomplir ce que les Écritures ont dit. Jésus fait ça pour accomplir sa Écriture. Et Matthieu était en mission. Matthieu était en mission. Pour prouver aux juifs. Pour prouver aux juifs. Que Jésus était le Messie dont parlent leurs livres. Que Jésus, c'est le Messie que Livio t'a parlé. Et pour faire cela, il cite beaucoup leurs livres. Pour que tu as fait ça, il cite Livio en pile. Voilà ce que Jésus a accompli. Mais ça, Jésus a accompli. N'est-ce pas ce que votre Bible dit? C'est pas ça, Bibou dit. Voilà ce que Jésus a accompli. Mais ça, Jésus a accompli. Enfin, n'est-ce pas ce que vos prophètes ont dit, votre Bible? Il n'y avait pas de Bible encore. C'est pas ça, le prophètes ont dit. Et Matthieu voulait convaincre les juifs. Matthieu voulait convaincre les juifs. Que Jésus est le Messie de leurs écrits. Que Jésus est le Messie dans l'Écriture. Mais maintenant, Marc avait une autre mission. Marc avait une autre mission. Marc avait écrit avec les Romains en tête. Marc avait écrit avec les Romains en tête. Et son évangile était adressé aux Romains. Évangilien, c'est pour Romains. Et Jésus est présenté dans l'Évangile de Marc. Jésus est représenté dans le livre Marc. Comme un serviteur parfait. Comme un serviteur parfait. Pour refléter le caractère militaire des Romains. Pour refléter le caractère militaire des Romains. Et ce que tu vas voir revenir souvent dans l'Évangile de Marc. Ce que tu vas voir revenir souvent dans l'Évangile de Marc. C'est tout de suite, Jésus est là à telle place. Tout de suite, Jésus est là à telle place. Tout de suite, il fait ceci. Tout de suite, il fait ça. C'est comme quelqu'un en mission, en train d'exécuter des ordres. C'est tout de suite, il y a des gens qui ont une mission qui a juste fait exécuter des ordres. Et Marc était écrit avec les Romains en tête. Marc était écrit avec les Romains en tête. Et Luc était écrit plutôt aux Grecs. Luc, c'est pour Grecs qu'il était écrit. Luc avait les Grecs en tête. Au fait, Luc, on dit du livre de Luc, c'est le livre le plus beau qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. Luc écrit à un homme qui devait être riche. Il s'appelle Théophile. Et par le nom, on sait déjà qu'il est en Grecs. Et Luc était médecin. On voit que c'était quelqu'un d'instruit. Et par la façon même qu'il commence sa lettre, Luc a écrit le livre de Luc, l'évangile de Luc. Luc, c'est lui-même qui a écrit l'évangile de Luc. Mais il a aussi écrit le livre des Actes, une bonne partie du livre des Actes. C'est lui-même qui a écrit une grosse partie dans le livre des Actes. Regardez un peu, j'aime lire le livre de Luc. Regardez le premier verset du livre de Luc. Moi, j'ai aimé lire le livre des Actes. Regardez le premier verset dans le livre des Actes. Avec le livre, plusieurs ayant entrepris, ont posé en écrit des événements qui se sont apportés par vous. Regardez l'art d'écrire. Moi, j'ai détesté écrire quand j'étais à l'école. Le français, ce n'était pas ma tasse. Le français, pour moi, c'était vraiment la viande de l'éléphant. Tu en manges un peu, tu en laisses un peu aux autres. Tu ne peux pas finir tout seul. L'école, mon partenaire, m'a écrit français. Pour moi, le français, c'est tant que viande d'éléphant, ou manger un article, ou quitter l'autre. Tu ne peux pas tout finir tout seul. Tu as fini tout pour qu'on... Regarde, lis un peu en créole. J'espère que c'est aussi musical en créole. Son Excellence Théophile, plusieurs mots, l'écrit déjà sur l'histoire tout événement qui t'est passé dans Mithon, Nouyot. Wow, lui commence déjà Son Excellence Théophile. Mince, il a commencé par le verset 3, lui. Et là, on voit qu'il écrit à un homme riche. Oui, c'est avec un homme riche qu'il était écrit. Bon, on va lire le verset 2. On n'a plus le verset 2. Suivant ce que nous avons, tous ceux qui ont été des témoins populaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Verset 2, en créant. Il a raconté nous, il a raconté nous aux gens, il a été oué, il a que je n'ai pas eu, depuis nos commencements. Mon sage, il a eu vintoune, c'est vite, et paroles bondières. Et verset 3. Il m'a aussi senti bon après avoir fait des recherches exactes. Excellent théophile. Il ajoute le titre excellent avant son nom. Oh, pardon. C'est comme ça, moi même tout, moi j'ai cherché qu'on ait toutes les choses que j'ai, bien depuis le début. Quand j'ai eu, moi j'ai trouvé une bonne chose pour m'écrire toutes les autres, l'un après l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai passé pour même tout le chef. Pour même tout le chef. Donc, ça c'est mon chef. Donc, théophile était un noble. Et il était riche. Et puis il était riche. Et au point où Luc lui écrit tout un livre à lui, une lettre. Jusqu'à ce que Luc écrit une lettre pour lui. Une longue lettre en ce qui concerne la vie de Jésus. Il y a une lettre qui longue en pile qui parlait de vie de Jésus. Il fait attention à la manière d'écrire. Il fait attention à la façon dont il a écrit. Parce qu'il est en train de solliciter une pensée intellectuelle. Parce qu'il a sollicité une pensée qui est intellectuelle. Ainsi, on peut dire que Luc a écrit aussi le livre des actes. Consato nocaddi, lui écrit le livre. Regardez acte 1, qu'est-ce que ça dit ? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que j'ai dû à commenter de faire et d'enseigner. Dès le commencement, vous pouvez entrer au ciel après avoir de l'enseignement. OK. Travail 1, verset 1. Théophile, mon cher. Dans le premier livre, moi, j'ai raconté tout ça. J'ai hésité à faire et toute bagaille était enseignée depuis le commencement. J'ai hésité à monter dans le ciel. Avez-vous remarqué une petite différence dans les deux introductions ? Avez-vous remarqué une différence ? Est-ce que nous voyons une différence ? Il n'y a plus d'excellents. Probablement que Théophile s'est converti entre-temps. Différencement, il n'y a plus d'excellents encore. Peut-être Théophile, mon bêtis. Il est devenu chrétien. Livin chrétien. Et il est devenu un frère. Livin, un frère. Et il dit Théophile. Et là, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre. Il dit Théophile, moi, j'ai parlé dans mon premier livre. Qui est l'évangile. Qui c'est l'évangile là. Mais quand on regarde, Luc a été écrit au grec. Le roi de Luc, c'est pour grec, il a été écrit. Mais quand on regarde Jean. Le roi de Jean. Jean est un livre à part. Jean, c'est un livre à part. Jean n'est pas écrit au grec. Jean n'est pas écrit au grec. Jean n'est pas écrit au romain. Jean n'est pas écrit au romain. Jean n'est pas écrit au juif. Jean n'est pas écrit au juif. Mais Jean est écrit à nous. Jean, c'est pour nous-mêmes. Jean est écrit au chrétien. Jean, il est écrit au chrétien. Juif, romain ou grec, mais chrétien. Juif, romain, grec, mais chrétien. Mais quand tu vois le livre de Jean, Jean a une seule mission, c'est de dire à ceux qui ont cru en Jésus-Christ que c'est Jésus en qui vous avez cru. Il n'est pas juste un simple prophète, il n'est pas juste un bon enseignant, il n'est pas juste un grand prophète, il n'est pas juste un simple messager, il est Dieu manifesté dans la chair. Jean nous étale la divinité de Jésus-Christ, Jean fait confondre son livre avec le livre de Genèse pour nous ramener à l'autorité initiale. Il est en train de dire en d'autres termes que vous voyez la puissance qu'il y avait au début. C'est la même puissance que vous êtes en train d'observer maintenant. C'est la même puissance que vous êtes en train d'observer maintenant. Ça me rend excité, ça ne me laisse pas tranquille. Alléluia, Jésus n'est pas juste un tiers, il est la plénitude de la divinité. Quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous mettons la confiance en Dieu dans sa plénitude. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Et Jean nous démontre que Jésus est Dieu des A à Z. Il y a de ces miracles que Jésus a faits, que seuls dans le livre des gens tu les retrouves. C'est seulement dans le livre de Jean ou Abjonio. Parce que ça adresse la divinité de Jésus. Parce qu'il montre nos divinités de Jésus. Les déclarations de Jésus. Déclarations qui parlaient moins c'est. C'est seulement dans le livre de Jean que tu veux dire. C'est juste dans le livre Jean ou Abjonio. Jean veut nous dire. Au fait, Jean, l'évangile de Jean a été écrit après le livre d'Apocalypse. Livre Jean, livre écrit après l'Apocalypse. Les gens pensent que l'Apocalypse c'était le dernier livre que Jean a écrit. C'est le livre qui est écrit après l'Apocalypse. Non. Non. Tout indique. Tout indiqué. Et beaucoup de théologiens le confessent maintenant. Et puis, on peut le théologien dire. Jean a cru dans le Seigneur Jésus Christ. Jean, tu es quoi dans le Seigneur Jésus Christ? Je veux finir avec ça. Il a été jeté en prison sur l'île de Patmos. Il a été jeté en prison sur l'île de Patmos. Parce que Néron voulait le tuer. Parce que Néron voulait le tuer. Et il a trempé, selon l'histoire, il a trempé dans un fût d'huile qui bouillonnait. Selon l'histoire, il a trempé dans l'huile qui bouillait. Mais Jean est sorti de là avec la peau comme un bébé. Mais Jean sorti là-dedans, il a coupé un beau bébé. Il n'est pas devenu une frite. Il n'est pas vignes, il n'est pas frites. Il est resté Jean. Il est resté Jean. Et là, l'empereur a commencé à avoir peur. Et puis l'empereur a commencé à perdre. Qui est cet homme qu'on met dans l'huile bouillante puis qui sort comme ça? Qui est mon homme, ça y est, il mette l'huile qui a bouillé puis sorti comme ça. Il dit, mettez-le sur l'île là. J'étais sur l'île là. On l'a enfermé sur l'île Patmos. Mais c'est sur cette île que Jean a eu la révélation ou le livre d'Apocalypse. C'est sur l'île ça que Jean gagne révélation, l'île ça, l'Apocalypse. Et c'est là qu'il a cette plénitude de la révélation que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est là qu'il y a une jeune révélation que plénitude de bon Dieu, Jésus est venu dans la chair. Et après avoir écrit le livre d'Apocalypse. L'Elphine écrit le livre d'Apocalypse. Et qu'il voit les chrétiens qui commencent à dévier de la connaissance du seul et unique vrai Dieu en Jésus Christ. Il y a eu les chrétiens qui ont sorti dans le chemin qui connaît le bon Dieu dans la plénitude de Jésus Christ. Et là, il écrit l'évangile de Jean. Et qu'il y a commencé à écrire l'évangile de Jean. Pour dire aux chrétiens, attention. Pour dire aux chrétiens, fais attention. Jésus n'est pas juste le fils de Dieu. Jésus n'est pas seulement le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu dans la chair. Il est le fils de Dieu dans la chair. Mais la chair est le fils. Mais l'esprit qui habitait dans cette chair. C'est tout l'esprit de Dieu. Il était pleinement Dieu. Il était pleinement Dieu. Et c'est ce que Jean nous donne comme message. Jésus est Dieu. C'est impossible d'être sauvé. Il est impossible pour sauver. Si on s'éloigne de la croyance que Jésus est Dieu. Si nous sortons de la croyance que Jésus est bon Dieu. Parce que ça affecte directement le plan du salut. Parce qu'il y a affecté directement le plan salut. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Lundi, on va rentrer dans la doctrine. Lundi, on n'a pas rentré dans la doctrine. Aujourd'hui, on a vu un peu la structure du Nouveau Testament. Je dis à nous, on est stricté au Nouveau Testament. Et là, on va rentrer. On va commencer à parler de Zacharie et de tout ce qui a été dit. Après ça, on n'a pas rentré dans Zacharie avec tout ce qui a été dit. Est-ce que quelqu'un a des questions? Il ne faut pas avoir peur. C'est bon de poser des questions. Alléluia. Il n'y a pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, ok, c'est bon. Emanuela, tu n'as pas de questions. Vous savez, même Emanuela témoigne du fait que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Mais même Emanuela a témoigné que Jésus, c'est bon Dieu qui vit dans la chair. Vous savez, c'est quoi? Emanuela, c'est Emanuel, non? Emanuela. Emanuela signifie quoi? Dieu parmi nous. Emanuela, c'est Emanuela qui veut dire bon Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Bon Dieu avec nous. Emanuela ne signifie pas le fils de Dieu parmi nous. Emanuela ne signifie pas le fils de Dieu parmi nous. Ça signifie Dieu parmi nous. Il veut dire bon Dieu, non, mito. Oh, on a deux Emanuela aujourd'hui. Un Dieu de double portion. Là, on est rentré vraiment dans la nouvelle alliance. Deux Emanuela. Ça, c'est une nouvelle alliance, ça, c'est sûr. Bon Dieu de double portion. Oh, pardon. On a une nouvelle alliance, sinon ça, c'est sûr. Alléluia. Donc, vous savez, la Bible crie tout haut. Dieu, le livre des gens, je vais vous donner juste cette dernière, juste une petite dernière info. Le livre des gens est comme l'équivalent du livre d'Esaïe dans l'Ancien Testament. C'est comme Jean était le cousin du roi, le Seigneur Jésus. Même Jean-Jean, c'était le cousin de Jésus. Esaïe était aussi le cousin du roi à son époque. Esaïe, c'était le cousin roi dans l'époque. Moi, j'ai dit ça, ce sont des petits clins d'œil que le Seigneur nous laisse. Moi, je voulais dire non, c'est un gros clins d'œil pour qu'on ait quitté nous. Juste pour nous rassurer que nous sommes dans le chemin. Juste pour nous rassurer que nous sommes dans le chemin. Esaïe parle de la divinité de Jésus comme pas possible. Esaïe parlait de la divinité de Jésus comme pas possible. Et quand tu étudies Esaïe, lis le livre de Jean, oulala. Tu vois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que c'est Dieu et esprit. Mais que cet esprit a revêtu de la chair. Et venu pour mourir pour nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Bon Dieu bénis-nous. Alléluia. Je la cherche encore. Elle sait qu'on a parlé d'elle. Alléluia. Doyen va prier pour nous. Et puis on va conclure pour aujourd'hui. Vu qu'il n'y a pas de questions. Si tu prends ce micro-là, il faut que tu pries en créole. On va se lever. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois à Papa pour l'occasion encore que tu nous as donné, Seigneur, de venir devant toi, Seigneur. D'entendre ces paroles, éternel Dieu tout-puissant, Papa, d'avoir, éternel Dieu de gloire, marcher dans une voie, Papa, que tu as choisie pour nous. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Avec humilité, Seigneur, nous nous recouvrons devant toi, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom. Bénis et sanctifie les mecs, Papa, qui ont fait ce repas, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa. Protège chacun de nous à son lieu de domicile, éternel Dieu tout-puissant. Papa, fais que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Papa, pour venir entendre encore ton message, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Amen. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada